Coucou toi ! Aujourd'hui je voudrais te donner 10 raisons pour méditer tous les jours. Alors méditer c'est quelque chose qui est vraiment très facile, il suffit de s'allonger ou de s'asseoir avec les yeux fermés, de respirer un bon coup et de concentrer son attention, par exemple sur la respiration. Ça c'est une très bonne méthode, il existe plein d'autres méthodes, comme par exemple la méthode de regarder une fleur ou regarder une bougie, ça nous permet de concentrer notre attention sur quelque chose ou alors réciter des mantras, réciter des prières. C'est toujours la même technique en fait, c'est concentrer notre attention sur un objet, sur la respiration, sur une phrase et ça va nous permettre de nous débarrasser du flux de pensée qui passe toute la journée à travers notre tête et qui nous prend la tête et qui est un peu tout ce bavardage mental. Alors une fois que tu testes l'expérience de la méditation, donc les premières minutes ça te semble très difficile, mais quand tu t'entraînes un petit peu tous les jours, par exemple 5 minutes par jour, si tu fais ça en plus le matin ou alors juste avant d'aller te coucher, ça va avoir vraiment des bons bénéfices dans ta vie. Et donc je vais te donner les 10 raisons pour lesquelles ça vaut le coup de tenter cette expérience. La première raison c'est que ça permet d'être plus heureux. Méditer tous les jours, ça va nous donner cette sensation de paix intérieure, de silence intérieur. C'est un petit peu comme en fait quand tu prends un verre par exemple et que tu mets de l'eau et de la terre à l'intérieur, toute la journée on secoue le verre et donc ça fait de la boue et ça fait une eau très trouble parce qu'on est dans une agitation permanente. Et bien quand on médite, c'est comme si on pose le verre pendant 5 minutes et donc l'eau va s'éclaircir et le flux de nos pensées va de suite devenir beaucoup plus clair. La sensation de paix intérieure, de clarté mentale, c'est la première chose et ça va nous aider à nous sentir plus heureux. La deuxième raison c'est que ça va renforcer notre aura. Quand tu médites, tu peux utiliser cette petite technique qui est vraiment toute simple qui est d'imaginer déjà l'énergie circuler de haut en bas avec fluidité et ensuite d'imaginer une boule de lumière qui vient t'englober et te protéger autour de toi. Moi je le fais aussi quand je monte dans n'importe quel moyen de transport, surtout les avions en particulier. Ça m'aide à me sentir protégée et d'une certaine façon ça aide à renforcer son aura, son aura c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement, le fait que l'aura existe. Il y a même des personnes qui arrivent à prendre les auras en photo. La méditation, ça va augmenter ton taux vibratoire et du coup ça va t'aider à avoir un impact positif autour de toi. Quand tu es avec quelqu'un qui est triste, il a un taux vibratoire un petit peu plus faible que d'habitude et tu peux toi-même te sentir un petit peu plombé ou s'il est en colère, des choses comme ça. Alors que quand tu es quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est gai, qui est heureux, et bien cette personne-là a un taux vibratoire élevé et va par contagion te transmettre un petit peu de ces vibrations-là. Et bien de la même façon, quand toi tu médites, tu fais augmenter ton taux vibratoire et ça va automatiquement avoir un impact sur les personnes autour de toi. La méditation, ça aide à la guérison. De la même façon que le stress, ça va aider les maladies à se développer à l'intérieur de notre corps, la méditation, ça va éliminer le stress et donc du coup permettre aux maladies de s'évacuer à travers des échanges énergétiques et notamment à travers le fait que tu fais augmenter ta vibration. La méditation, ça t'aide aussi à augmenter ta concentration. Comme je te l'ai dit avec le verre tout à l'heure, si tu as une clarté mentale un petit peu plus nettoyée, du coup tu vas être plus disponible pour tes activités de la journée. Ça peut également effacer ton karma. Alors le karma c'est un concept qui est indien un petit peu... C'est un grand sujet, c'est un peu particulier, mais en gros le karma c'est juste le fait que quand tu fais quelque chose, ça va te revenir, d'accord ? Donc si tu diffuses de l'amour envers les personnes autour de toi, bah cet amour va te revenir. Et si tu diffuses de la colère ou de la peur ou que tu mets de la pression à quelqu'un, ça va également te revenir. Bah la méditation, ça permet aussi d'évacuer, de faire un certain nettoyage à ce niveau-là pour éviter de se reprendre dans la figure des trucs qu'on a fait et qui n'étaient pas cool. La méditation, ça t'aide également à te sentir connecté. Et tu vois cette espèce de fil invisible là qui part de ta tête et qui va jusqu'en haut, genre, tu vois avant le wifi, en fait nous on est connecté en wifi, mais avant le wifi il y avait quand même des câbles, tu vois ? Donc là tu mets ton câble et tu le connectes à l'univers. Et bah la méditation c'est un moment où en fait tu vas nettoyer ce câble ou le reconnecter d'une certaine façon, ton câble invisible vers la grande source d'informations universelles. Et ce câble, cette connexion, c'est l'intuition. Donc si tu travailles cette connexion grâce à la méditation, tu vas pouvoir recevoir plus facilement des messages de ton intuition qui sont en fait des idées un petit peu saugrenues qui apparaissent dans ta vie, comme ça, parfois, sans savoir pourquoi. Et ça, c'est ton intuition. Et bah ça vaut le coup de l'écouter en général. Grâce à la méditation, notamment, il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans The Miracle Morning, on parle de commencer par un temps de silence et ensuite de passer à un temps de visualisation. La visualisation, c'est émettre une intention. Donc par exemple, juste après ton moment de méditation du matin, tu peux émettre une intention sur ta journée. Bon bah aujourd'hui, j'espère que le rendez-vous avec mon banquier va très très bien se passer. Donc ça, c'est une intention, d'accord ? Et si tu le fais consciemment après un moment de méditation, ça va avoir encore plus d'impact parce que justement, tout ton mental est beaucoup plus clair, est beaucoup plus nettoyé. Et donc, la prochaine information que tu vas mettre dans ton mental va avoir plus d'impact pour que le reste de la journée se passe bien. Faire de la méditation de façon intensive, ça va aussi t'aider à manifester des miracles. Alors pour ça, je te conseille d'aller voir le film The Secret avec la loi de l'attraction et plein d'autres sujets que tu connais déjà, si tu as déjà vu cette chaîne YouTube. Et finalement, la dernière raison pour laquelle ça vaut le coup de méditer, c'est avoir une plus grande expérience de soi. Parce qu'en fait, quand tu te retrouves tout seul avec toi-même dans ta méditation, et bien tu explores en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu ressens, ah bah tiens, j'ai un petit peu mal ici, ou j'ai un peu mal là, ah bah je ne savais pas, j'avais pas fait attention à ça. Le fait de fermer les écoutilles extérieures pour explorer le monde intérieur, ça va te faire découvrir plein de choses que tu ne savais pas toi-même sur toi-même. Voilà, allez, j'espère que ça te donne assez de raisons pour tester la méditation, ne serait-ce que 5 minutes tous les jours, c'est déjà énorme, ça vaut le coup. Il y a plein d'applications gratuites en ligne pour méditer, des petites astuces, des choses très simples. Tu peux faire avec de la musique, tu peux faire juste dans le silence, tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire vraiment à n'importe quel moment de la journée, si tu veux, tu peux même t'asseoir dans les toilettes au bureau, et puis faire 5 minutes comme ça assise, ça permet de évacuer un petit peu tout ça. Je vais te mettre en description quelques liens d'applications qui sont cools pour apprendre la méditation. et si tu veux toi aussi trouver ta mission de vie, n'hésite pas à t'inscrire au programme, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501